Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça fait quasiment 12 semaines, mais je pense que 12 semaines et quelques jours. Puis là, tu dors en fait dans la chambre avec Fajar. Mais oui, je n'ai pas de choix. Je dors dans la chambre avec elle. Puis regarde, c'est un sens mon lit. C'est bien arrangé. Puis c'est vraiment confortable. La seule chose qui n'est pas confortable, c'est les oreilles. Les oreillers. Là, je ne me rappelle jamais le tâneau. Non, ça, ça va. Jamais. Si tu l'as eu une fois, donne-toi une chance. Fait que le rond, ce qui ressemble à la tiboulure, ça va du côté de la tiboulure. Fait que là, c'est nettoyé. Parfait. Fait que logiquement, je serais prête. Fait que là, je sors mon... J'ai besoin de neuf. Quand tu es à la verticale, maintenant, sire un peu. Oui, parce qu'il ne te reste pas grand-chose. Fait que là, pas besoin de rentrer fort. C'est sûr, mais elle a la peau. Oh, t'es tannée. Oui, je le sais. C'est fini. C'est fini. Ah, tu veux voir le petit bonhomme? C'est correct. Voilà. As-tu le petit contenant? Son oeil n'est pas rouge, ça, c'est bon. Je le trouve un petit peu larmoyant. Moi aussi, ça fait trois jours, là. J'ai rêvé que tu me disais qu'elle faisait du glaucombe, là, imagine. Et voilà. C'est quoi le problème avec cette oreille-là, tu penses, Zoé? Peux-tu dire juste... Qu'est-ce qu'elles font les gouttes dans cette oreille-là? Attends, bouge pas. C'est l'encontre jusqu'à dix. Un. Est-ce que tu fais le massage avec moi? Deux. Alors, la résilience est un terme relativement ancien. C'est l'art de naviguer dans les torrents et d'utiliser les forces des torrents pour également essayer de s'en sortir. À l'âge de quatre mois et demi, ma petite fille, Zoé, a été diagnostiquée d'une maladie très rare, d'une cardiomyopathie, une maladie du coeur. Comment on se sent? Bien, c'est un... Le ciel nous tombe sur la tête, une grosse tuile qui vient de nous tomber dessus. On se sent désemparé, on est vidé, on ne sait pas comment réagir, on ne connaît pas qu'est-ce qui s'en vient devant nous, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait rien, on vit dans le néant. J'ai arrêté de travailler pendant un an de temps pour vivre à Sainte-Justine. J'aurais pu dire à Catherine, Catherine, tu veux rester à Montréal, je vais aller te voir une fois par semaine, mais non, tous les jours, on a été au chevet de Zoé, tous les jours. Zoé, elle va se rendre jusqu'à quel âge? Elle va se rendre jusqu'à 25, 30, 50, 60 ans? Ou Zoé va se rendre jusqu'à dans deux ans ou dans un an? Ça, on ne le sait pas. Elle va se rendre à l'école? Elle va se rendre à des amis? Puis les questions, tranquillement, pas vite, elle est rendue à 6 ans, elle est rentrée en maternelle, les questions commencent à se répondre, à se faire répondre.